Qu'est-ce que le handicap psychique concerne les personnes qui auront des retentissements importants dans leur vie quotidienne et dans leur participation à la vie en société du fait de pathologies psychiatriques ? Ce handicap a été reconnu pour la première fois dans la loi du 11 février 2005. Il a ouvert ainsi droit à compensation, droit à la solidarité et droit à des droits sociaux. L'enjeu aujourd'hui, concrètement, c'est la mise en œuvre effective de cet accès aux droits et notamment à la ressource qu'est l'allocation adulte handicapé. Plus globalement, l'enjeu majeur pour l'Association des paralysés de France mais aussi pour de nombreuses personnes en situation de handicap en France, c'est la question de l'accessibilité, l'accessibilité universelle et puis la question de la compensation intégrale des conséquences du handicap pour les personnes. Ce sont deux piliers majeurs de la loi de 2005 qui pour nous sont fondamentaux dans la mesure où ces deux paramètres participent à l'impact pour la société et pour les personnes, à leur participation, à leur vie citoyenne dans notre société, à part et à égalité avec les autres. En ce qui concerne le handicap psychique, ils le sont partiellement. L'accès aux compensations du handicap est encore difficile aujourd'hui pour les personnes en situation de handicap psychique. L'évaluation de ce handicap n'est pas satisfaisante aujourd'hui par les MDPH. Les réponses aux besoins de ces personnes sont peu accessibles encore. En ce qui concerne les questions d'accessibilité dont a parlé Véronique à l'instant, elles sont également essentielles puisqu'elles vont conditionner l'accès à l'emploi, l'accès à un logement, l'accès à une vie citoyenne. Et là encore, il y a énormément d'efforts à faire et beaucoup de travail pour ce handicap en particulier. Et si effectivement des réponses existent aujourd'hui, elles sont imparfaites. Elles sont imparfaites parce que les moyens que l'on met aujourd'hui en œuvre sont insuffisants, parce que la législation tarde et peine à se mettre en place sur les questions d'accessibilité. Il faut avoir juste en tête que c'est la loi de 1975 qui l'imposait. Et pour autant, aujourd'hui, on en est encore à programmer des agendas pour mettre en place une réelle accessibilité. Sur ces questions de compensation, on est, comme le disait Roselyne Touroud à l'instant, encore avec un champ à défricher où il faut mesurer, chronométrer tous les aspects de la vie quotidienne pour identifier le nombre d'heures auxquelles aura droit la personne dans une aide humaine, dans un accompagnement en termes de compensation. Et l'ensemble des compensations et des charges qui pèsent sur les personnes sur le champ du handicap ne sont aujourd'hui absolument pas apportées. Et on a aujourd'hui des charges directes et des charges indirectes qui pèsent sur les personnes. Et pour le coup, les minimas sociaux ou les aides sociales qui existent ou les différentes mesures qui sont mises en œuvre répondent imparfaitement. Et puis, il faut avoir à l'esprit qu'aujourd'hui, sur le champ particulier de l'accès à l'emploi, on est avec une situation extrêmement difficile pour les personnes en situation de handicap, avec un niveau de chômage très élevé, avec aujourd'hui 500 000 personnes en situation de handicap qui cherchent un emploi. La moitié d'entre elles sont au chômage de longue durée et connaissent une période de chômage souvent beaucoup plus longue que les autres personnes. Et on sait que très peu de personnes en situation de handicap qui bénéficient d'une allocation adulte handicapé, par exemple, peuvent accéder à l'emploi aujourd'hui. Seuls 20% d'entre elles exercent une activité professionnelle, dont les deux tiers travaillent en milieu protégé. Je voudrais juste rajouter un point, c'est que la loi du 11 février 2005 a reconnu pour la première fois le handicap d'origine psychique. Mais ça n'a pas enclenché la prise en compte de ce handicap, particulièrement dans les textes réglementaires d'éligibilité, qui aujourd'hui restent encore des freins pour l'accès aux droits des personnes. Ça n'a pas été pris en compte non plus dans les équipes d'évaluation. Il n'y a pas eu d'équipe d'évaluation du handicap psychique qui ont été développées en France et qui permettraient d'évaluer les besoins. C'est très insuffisamment pris en compte également pour la mise en œuvre effective des compensations. Aujourd'hui, il y a un déficit criant de réponses. Il nous faut une palette de réponses, puisque nous sommes face à des situations très évolutives et très différentes les unes des autres. Or, ces réponses n'existent quasiment pas sur certains territoires et répondent très insuffisamment aux besoins sur d'autres territoires. J'aimerais aussi compléter sur un point qui est au sujet de l'allocation adulte handicapé. Préciser que l'allocation adulte handicapé fait partie des minima sociaux. Elle est l'un des dix minima sociaux existants aujourd'hui. Elle représente un quart des minimums attribués. Et à ce titre, ce quart de minima sociaux qu'elle représente est aujourd'hui assez conséquente dans la dépense publique. Mais elle est aussi conséquente pour les personnes en situation de handicap. Et pour autant, ces personnes restent aujourd'hui situées sous le seuil de pauvreté. Le seuil de pauvreté aujourd'hui est évalué à 1 08 euros par mois pour une personne. Et les personnes en situation de handicap, aujourd'hui, au maximum de l'allocation adulte handicapé, perçoivent 808 euros pour vivre chaque mois, payer leurs dépenses, et se loger, se nourrir, se vêtir, se soigner. Et effectivement, vivent aujourd'hui de manière assez inacceptable, sous le seuil de pauvreté, et sont confinées toute leur vie durant, dans la mesure où il faut avoir à l'esprit que l'un des points particuliers des personnes en situation de handicap, c'est l'irréversibilité de la situation. Et cette irréversibilité entraîne une durabilité, une inscription dans le temps, qui va durer peut-être toute la vie de la personne. Et on assigne à résidence les personnes en situation de handicap dans la pauvreté. Écoutez, il est très difficile pour nous de répondre à cette question, puisque nous, ce que nous demandons, c'est que l'allocation adulte handicapé ne soit plus considérée comme un minimum social, mais qu'elle soit réellement un revenu d'existence qui permette aux personnes handicapées une vie digne et citoyenne. Donc, la logique du minimum social pour les personnes handicapées les situe plus dans une logique d'assistanat dont nous voulons absolument sortir. Nous sommes là, dans un accès aux droits du citoyen, et nous demandons à ce que ce soit un revenu d'existence, et un revenu d'existence pérenne. Or, aujourd'hui, ce que l'on constate, c'est que pour de nombreuses situations de handicap, notamment le handicap psychique, que je connais le mieux, eh bien, il y a des difficultés d'évaluation, des sous-évaluations du handicap, qui fait que les personnes n'auront pas le taux d'incapacité de 80% qui leur permet une ouverture du droit automatique à l'allocation adulte handicapé. Elles seront maintenues à un taux de 50 à 79%, avec une durée d'attribution très courte de l'allocation adulte handicapé, ce qui fait que certains sont soumis à un véritable harcèlement administratif et tenus de faire des dossiers de renouvellement de façon quasiment incessante, avec toujours le risque de se voir privés de cette allocation et de retomber dans la précarité et l'exclusion. Donc, notre revendication, elle est là. C'est une meilleure attribution sur des durées pérennes d'attribution, avec une juste évaluation et sortir de la logique du minima socio pour en intégrer une véritable logique d'un revenu d'existence qui soit suffisamment élevé pour permettre une vie digne, un processus d'autonomisation, et ce que l'on commence à voir dans le champ du handicap psychique, c'est-à-dire l'accès à un véritable processus de rétablissement et donc de participation à une vie citoyenne. L'Association des Paralysés de France a défini, lors de son dernier conseil d'administration, une position, une position assez claire sur le sujet. D'une part, elle veut être partie prenante du débat. D'une part, parce qu'aujourd'hui, l'AH est située dans le registre des minima sociaux. Pour autant, tout en étant située dans ce registre, nous ne souhaitons pas y rester. Mais nous voulons être partie prenante au débat parce que ce débat nous concerne. Il nous concerne, on le voit dans les différents débats qui existent sur le sujet et qui peuvent pénaliser les personnes en situation de handicap, les tirer vers le bas, avoir un impact en termes d'aggravation de la situation de pauvreté et de précarité des personnes en situation de handicap. Donc nous voulons être partie prenante des débats pour que justement, on veille à être ceux qui lancent des alertes, à être aussi ceux qui vont éviter les catastrophes industrielles sur le sujet. Pour autant, l'APF, tout comme l'UNAFAM, a une aspiration particulière qui est celle d'un revenu individuel d'existence et un objectif de sortie de la pauvreté pour toutes les personnes en situation de handicap. Notre objectif, c'est zéro personne en situation de handicap sous le seuil de pauvreté. Ça, c'est notre objectif numéro un. Objectif numéro deux, c'est un revenu individuel d'existence, comme le disait Mme Touroud à l'instant. Notre objectif, c'est l'autonomie. L'autonomie de la personne passe par une individualisation du revenu d'existence pour la personne. Et en passant sur une logique de revenu, on sort d'une logique de minimum social. On est bien sûr un droit attaché à la personne, indépendant des revenus du conjoint, de la personne avec laquelle il vit, quelle qu'elle soit, qu'il soit paxé, marié ou autre situation, y compris quand elle vit au domicile des parents. Pour nous, il est indispensable d'avoir cet accès à l'autonomie. Il est indispensable également d'avoir l'accès à cette autonomie, y compris pour des personnes qui vivent hébergées dans des établissements. Et c'est cette condition-là qui est la condition des droits fondamentaux, qui est la condition de l'autonomie et de la vie citoyenne et de la participation des personnes en situation de handicap à notre société, dans un espace où on la respecte et dans une vie digne et respectueuse de la différence et de la singularité des personnes en situation de handicap. Merci. 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 Merci.